Et yo tout le monde, c'est Squaliz. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un deuxième creepypasta, donc concernant Minecraft cette fois. Par contre je veux juste dire quelque chose par rapport à mon premier creepypasta. Déjà c'est vrai que je ne l'avais pas lu avant, donc c'est vrai que je butais sur quelques mots. Et personne ne me l'a dit, mais moi j'ai trouvé que je parlais peut-être un peu trop vite. Même en général, que dans les vidéos, dans la vraie vie je suppose et tout. Mais dans les vidéos, c'est vrai que j'ai tendance à parler vite, et des fois même moi je ne comprends pas en fait. Donc voilà. Donc on va y aller. C'est un petit creepypasta qui fait un peu flipper quand même. Donc voilà. Donc il s'intitule Pipix 2.0. Donc Pipix c'est une application ou un mode, je ne sais plus, je ne sais pas en fait, je ne l'ai jamais utilisé ce mode là, qui permet d'avoir tous les items en fait. Au mieux de miner et tout, à droite, tout le monde, il y en a plein qui l'ont. A droite, elle a tous les items quoi. Et voilà. Donc là, je vais commencer. Vous connaissez cette application complémentaire à Minecraft ? Pipix est un logiciel merveilleux. En effet, au lieu de se crever le cul à miner et à crafter, on peut directement avoir tous les objets. Mais avec la nouvelle mage de Minecraft, l'application a carrément planté. En traînant sur 0.1.net, j'ai trouvé une version 2.0 de Pipix. Attendez, je vais vous copier-coller la description. Après le plantage de Pipix, le groupe Pipix Organisation a décidé de créer un logiciel pirate espion nommé Pipix 2.0. Cette application gardera tous les bénéfices de base, plus la possibilité de voler les comptes des autres joueurs et de les faire bugger pendant les parties en multijoueur. Pas de téléchargement. En pesant le pour et le contre, j'ai voulu le télécharger. L'application sur mon bureau, je pars au lycée. En rentrant, je n'ouvris pas tout de suite Pipix 2.0, mais j'ouvris plutôt mon compte Minecraft et allais prévenir mes amis sur mon serveur. Je vais vous copier-coller la discussion. Ok. Hé les gens. Izini. Y'a que moi de connecté. Tu te souviens de Pipix ? Ce putain de logiciel qui m'a fait bugger mon PC au point que j'ai dû le jeter ? Alors là, oui, je m'en souviens très bien. J'ai trouvé une version 2.0. J'ai un Linux plus que protégé à leur balance, j'ai pas peur. Attends, je recherche. Merde, je dois déco. On se revoit plus tard ? Mouais, allez, file. Les jours passèrent, j'étais très impatient, mais je voulais absolument qu'on essaye ce Pipix ensemble. Donc je décidai d'attendre quelques jours avant de l'appeler. Seul, petit détail bizarre, j'ai l'impression que l'icône Pipix 2.0 bouge sans cesse de place sur le bureau. Par exemple, hier, l'icône Pipix était à droite en haut et je suis allé manger. Tant que je suis revenu, elle était à gauche en bas. Enfin, j'allustine sûrement. Cela fait trois jours qu'Izini ne s'est pas connecté. J'appelle. Moi. Allô, Izini ? Bonjour. Sanglot. Qui est à l'appareil ? C'est la mère de Matteo. Moi. Ah, bah, je crois que je me suis trompé de numéro. Je... Non, attendez. Izini me dit quelque chose. Je crois que c'était son pseudo dans un jeu, mais je ne me souviens plus lequel. Là, il y avait deux choses qui me choquaient. Déjà, comment ça, c'était ? On va positiver et on va dire que sa mère a fermé son compte, mais ce qui me choque, c'est pourquoi sa mère pleure-t-elle ? Alors, je commence sérieusement à flipper. Moi. Minecraft, non ? Oui, voilà, c'est ça. Moi. Est-ce que je pourrais lui parler ? Le mieux, ce serait que vous passiez pour que je vous explique ce qui s'est passé. Mais je ne sais pas où vous habitez. J'ai décidé de censurer l'adresse. Donc voilà, ça c'est... Bon, j'arrive. J'ai commencé à flipper. Si tout allait bien, elle ne m'aurait pas dit de passer chez eux. Avec une boule dans le ventre, j'enfourchais mon vélo et fonçais chez eux. Je sonna. Bonjour, dit-elle les larmes aux yeux. Moi, bonjour, tout va bien, j'espère ? Non, Mathéo est mort. C'est... non, je... Même si je ne les connaissais pas très bien, cela faisait quand même deux ans qu'on jouait ensemble. Je ne trouvais donc pas les mots. Elle m'invitait à tout de même à monter. Est-ce que cela ne vous dérangerait pas de fermer son compte Minecraft ? Je tiens à ce qu'on ne lui contacte plus. Euh... Pas de problème, sa chambre est à l'étage ? Oui, après avoir fait cela, ça ne vous dérangerait pas de partir ? Euh... non, aucun problème. Je montais avec de la tristesse. Je venais de perdre mon meilleur ami, car j'étais un véritable asocial. Mon premier réflexe fut de fermer son compte Minecraft. En 20 minutes, j'avais envoyé la demande. J'allais quitter la maison quand mes yeux se posèrent sur le bureau de Mathéo. Pipix 2.0 avait été installé. Je cliquais dessus, car c'est vrai que je ne l'avais toujours pas ouvert. Deux dossiers se sont affichés. Je cliquais sur le premier, qui se nommait IsinniDead. Une vidéo se lança. Un jeune étudiant traversait la route alors qu'une voiture lui fonçait dessus. La vidéo se coupa avec un... Isinni est mort, c'est dommage, non ? Cette vidéo me fit plus que flipper. Je tremblais à l'idée d'ouvrir un deuxième dossier. Ma curiosité prit le dessus. Et direct, un gif se lança. C'était l'accident d'Isinni. Répéter sans cesse. Au bout d'un moment, je m'évanouis et tombais sur le sol. A mon réveil, j'étais dans un hôpital. Une infirmière me dit... Bonjour, si tu es ici, c'est parce que tu as vu une série d'images avec des messages sur les minos. Veux-tu quelque chose pour te détendre ? Je viens de perdre mon meilleur ami. J'ai pas trop le moral pour quelque chose qui pourrait me détendre. Après un jour sur mon lit d'hôpital à pleurer mon meilleur ami, j'ai décidé d'allumer la télé pour me changer les idées. Mon sang ne fit qu'un tour lorsque j'entendis. Le groupe Torchkeller a été mis en examen pour cyberviolence. Ses pros en informatique ont créé un logiciel nommé Pipix 2.0 afin de tuer tous ceux qui le téléchargeaient par une géolocalisation. Ce logiciel tueur a fait un mort, Mathéo, et un blessé. Gabriel. Donc voilà, c'est la fin de ce petit creepypasta. Je l'ai bien aimé, j'ai bien aimé ce petit... Ouais, j'ai bien aimé. Parce que c'est vrai que ce qu'on peut trouver sur 0.1.net, il a des trucs normaux, mais aussi il a des trucs vachement un peu illégals et qui met des virus. Donc voilà, j'espère que j'ai mieux lu que le premier. J'espère que vous avez aimé la vidéo. En tout cas, j'ai parlé plus doucement et j'ai moins buté. J'avais pas lu la fin en fait. J'avais presque tout lu sauf la fin pour pas me spoiler la fin. Parce que je voulais avoir la fin avec vous, quoi. Donc voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. Je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. Salut tout le monde.